Pour notre accordéon, nous aurons besoin d'une feuille de 21,29,7 par 13,5. Ensuite, nous allons faire des plis à 9,5. 9,5 à 19, et à 28,5. Donc là, il va nous manquer un morceau. Un morceau pour notre accordéon. Donc, on va se refaire un bout de 9,5 par 13,5. Donc, on se refait un bout de 9,5 par 13,5. Donc là, je crois que ça fait 9,5. Voilà, par 13,5. Donc, on plisse notre accordéon. Ce bout-là, il va se coller là, à savoir si on le met dedans ou dehors. Donc, on va mettre de la colle ici. On va venir coller notre morceau supplémentaire. Ici, attention à ce que ce soit bien. Hop, et hop. Je vais mettre mes petites pinces. Là, c'est là, le temps que ça colle. Alors, voilà. Mon petit rabat, hop, il est ici. Donc, je vais reprendre ma page numéro 3. Donc, vous vous souvenez, ma page numéro 3, elle était comme ça. Et donc, on la retourne. Donc, ici, on va coller le rabat, comme ça. On fait attention de ne pas coller sur les plis. Donc, c'est ma page 3. Alors, attendez que je ne me trompe pas non plus, moi. La page 3 avec l'ouverture vers le haut, dans ce sens-là. Donc, voilà. Donc là, vous avez le pli de ce côté-là. On va venir le coller, donc, bien l'ouverture en haut, sur la gauche. Voilà. Je vais mettre les petites pinces. Et en attendant que ça sèche, on va fabriquer, avec nos chutes, un petit livret et puis des espaces de photos supplémentaires. Donc, pour cela, il nous faudra. Donc, je reprends une nouvelle feuille de couleur pour ce petit livret. Donc, on va faire un livret de 19 par 13 et demi. Donc, 19 par 13 et demi. Et une autre, là, j'ai combien ? De 9 et demi par 13 et demi. Est-ce que j'ai 19, là ? J'ai presque 19. Qu'est-ce que c'est ? Oui, je ne t'avais pas 13 et demi. Oui, mon chéri, par 13 et demi. Donc, là, j'ai 9 et demi. Alors, je vais couper à 9 et demi. À moins que je le laisse complètement entier. Oui, je peux le laisser entier. Donc, par 13 et demi. Ça permettra. Si c'est trop grand, on pourra recouper. Ça permettra de mettre une photo peut-être plus grande que les autres. Bon, c'est du zèle. Et ici, on fait une séparation. À plus. À 9 et demi. Comme ça, ça nous fait un petit livret pour mettre des photos supplémentaires et un espace de photos supplémentaires. Alors, ça se met dans la page 2. Ici, on peut mettre notre livret. Alors, on fait un livret. Voilà, comme ça. Et dans notre page 3, qui est comme ça. Un espace supplémentaire. Voilà. Mais on peut faire un deuxième livret. Ça dépend de ce qui vous reste, comme chute de papier. Voilà. Ça, c'est pour utiliser toutes les petites chutes de papier. Faites vraiment comme vous voulez. Donc, voilà. Donc, j'ai mis la petite feuille. Donc, ici, on se retrouve avec notre page 4 et notre rabat. Donc, ici, il faudra mettre. On mettra notre accordéon comme ça. Comme ça. Ça fera ça. Mais, dans le fond, on va déjà mettre du papier déco. Et vous pouvez mettre aussi un petit ruban si vous voulez fermer comme ça. Si vous ne voulez pas que votre accordéon fasse ça. Si vous mettez un ruban, c'est tout de suite. Et votre papier déco. Donc, là, ça y est. Moi, je vais attaquer le papier déco. Donc, il me reste un album qui est très, très flashy. Il me reste plein de chutes. Vous voyez, c'est ces albums-là. Il me reste plein, plein de chutes. Donc, comme c'est tout bariolé, eh bien, j'ai utilisé de prendre ces albums-là pour décorer mon album. Donc, je vais prendre du papier déco ultra flashy. Alors, profitez-en, justement, pour prendre vos papiers très imprimés. Puisque, effectivement, comme l'accordéon, il va être comme ça. Ce qu'il va y avoir au fond ici, on ne va pas le voir tant que ça. Donc, n'hésitez pas à mettre un papier déco bien flashy. Comme ça, ça vous permet de les utiliser. Donc, je cherche mon petit papier et puis mon petit ruban. Vous voyez, j'ai pris dans mes chutes. Donc, il me faut moins un morceau de 15,2. Donc, cette partie-là, elle est plus courte, vu qu'on a fait un pli. Cette partie-là, elle est plus courte que cette partie. Attention, ici, je me suis trompée. En fait, pensez bien au pli. Vous voyez, ça se plie dans le violet. Et du coup, moi, j'ai fait mon papier déco sans tenir compte du pli. Ce qui fait que quand, après, je plie ma page, ça plie mon papier déco et ce n'est pas joli. Donc, faites bien attention où se trouvent vos plis, etc. Ne faites pas comme moi, du coup. Vous voyez, ça rende plus. Comme ça. Et comme ça. Voilà, donc, on mate. Ou alors, on aurait pu faire complètement un pli. On aurait pu faire le pli. Après, ça peut te faire une épaisseur au niveau du pli. Vous faites comme vous avez envie. On n'oublie pas de mettre son petit ruban en dessous. Donc, voilà, je fais un petit... Il faut qu'on puisse faire un nœud. Donc, j'ai pris un verre. Tac. On brûle les bouts pour ne pas que ça se filoche. Alors là, au niveau du décor, je pars à l'aventure. Vous avez vu, j'ai mis des couleurs qui n'étaient pas ensemble. Moi, je prends un fort risque. Enfin, je prends un fort risque. C'est pour moi. Un album d'essai. Alors, je veux dire, ce n'est pas le risque que je prends non plus. Donc, là, on trouve la moitié. Donc, la moitié de 15,7. 7 et 7,14. Et un 15. Donc, ça fait 7 quelque chose. Donc, 7 quelque chose. Donc, on mesure à 7 quelque chose. Et on met son petit ruban. 7,5. 7,7. 7,14. Et un 15. Donc, 7,5. 7,7. 7,7. 7,7. 7,7. Et là, 7,7. Pour que le ruban soit au même niveau. Alors, pour que le ruban tienne, moi, je vous conseille quand même de mettre du double pince. Voilà. Un petit bout comme ça. Après, vous pouvez mettre un aimant ou rien. Si vous avez envie de rien mettre, vous n'avez vraiment de rien mettre. Voilà. Moi, je mets un petit bout de double pince, comme ça. Ensuite, j'enlève la chose. Et j'enlève la chose. Je vais continuer de travailler les double pince. Donc, hop. Je mets mon bout comme ça. Je vais continuer de travailler les double pince pour coller mes matages. Pour bien que ça colle. Donc, que je ne me trompe pas. Qui va où ? Ça, ça a l'air d'aller là. Et ça, ça a l'air d'aller là, comme ça. Ok. Donc, je vais mettre du double pince au dos. Qu'est-ce que j'en ai là ? Je n'en ai plus. Vous allez rechercher. Donc, je me suis refaite des bandes de double face. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, j'utilise du papier sulfu, du double face carpette chez Action. Donc, je les colle comme ça, je les colle comme ça sur le papier de puissance. Et après, je fais mes bandes de la largeur dont j'ai besoin. Des fois, c'est des grosses. Et des fois, ça peut faire moins d'un centimètre. Des fois, c'est pratique, du coup. Parce que celui du double face de chez Action, déjà, il fait un et demi. Donc, c'est assez gros. J'en ai dit à moins collé sur les doigts. C'est assez gros. Et en plus, ça ne tient pas. Donc, c'est surtout le fait que ça ne tient pas, que ça ne me dérange. Et là, du coup, on peut vraiment faire l'épaisseur qui nous arrange. Bon, alors, ce n'est pas facile à ranger. Je vous l'accorde, tout ça. Il y a des inconvénients. Mais un album qui tient, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, ici, je vais coller mes petites bandes. Alors, moi, je travaille beaucoup avec le double face. Là, j'ai voulu tester de faire l'album à la colle. C'est pour ça que j'ai plein de mes petites pinces, là, de ci, de là, partout. Le double face, ça colle tout de suite. Alors, c'est l'inconvénient aussi. Comme je dis, ça colle tout de suite. Après, si vous êtes trempé pour décoller, c'est une autre paire de manches. Tac. Donc, surtout, quand vous avez du tissu, des choses un peu épaisse, il faut vraiment que ça tienne. Alors, là, je ne sais pas ce que je vous raconte, mais ça doit être super intéressant. Ou pas. Donc, je me lève. Donc, ça ne va pas. Ça va bien, mais ça ne va pas dans le pli. On essaie de centrer au mieux. De toute façon, ça plie là. Voilà. Et là, au moins, mon petit ruban, il est à la même hauteur. Et... Qu'est-ce qui est arrivé ? Mais viens là ! Voilà. Et là, ça fermera. Ça prendra mon accordéon. Donc, on va coller l'accordéon, maintenant. Ceci étant fait, cette petite bourde étant faite. On va se préparer, hein. À chaque fois, on oublie quelque chose. Il n'y a pas au retour. Donc, on a notre pochette. On a notre petit accordéon. Ici, comme ça. Donc, essayez que... Vous savez, quand on a collé la partie, là. Essayez que ce soit en dessous. Comme ça, ce sera collé comme ça. Ça ne sera pas apparent. Donc, notre accordéon, il va être comme ça. Donc, vous l'avez comme ça, en M devant vous. Et il sera collé comme ça. Donc, on va d'abord le coller, cette partie-là, ici. À quelques centimètres du bord, là. Donc, on centre. Donc, de là, de là, de là. Donc, je vais mettre du double face, aussi, là. En espérant que je ne vais pas me tromper, encore. Je fais bien le... Le plier. Voilà. Donc, je remets du double face. Vous pouvez mettre de la colle, si vous le souhaitez. Moi, ça va éviter que je me remette mes épingles. Et puis, bon, comme c'est une interaction, c'est pareil. Il faut que ça colle bien, quoi. Tac. Donc, on peut déjà en mettre de chaque côté. Tac. Et, viens là, toi. Regardez. Oh, je vous dis, toile. Non, mais dis-donc. Voilà. Je retends une petite bande. Ah, voilà ma chuchou. Qui va nous cacher la vue. Tu fais que passer ? Tu fais que passer, c'est bien. Une petite chaise à côté avec un plaid. Qu'est-ce pas à côté de moi. Tac. Tac. Je peux déjà mettre de l'autre côté. J'en profite. Moi, je vais en mettre là. Je vais en mettre là où j'ai collé, pour rassurer le coup. Quoique, ça va coller. Tac. Tac. Ici. Voilà. Et ici, là. Voilà. Donc, on a dit qu'on faisait le M. Le M comme ça. Donc, cette partie-là, je vais la coller ici. Donc, je décolle les choses. Voilà. Donc, je centre. Voilà. Et ici, pour savoir à quelle distance on va coller, on va faire ça, tout simplement. Et ça sera donc comme ça. D'accord ? Donc, je décolle ici. Donc, hop, on prend cette page-là et puis on va venir là. Donc, toi, tu n'es pas invité à coller comme ça. Et hop, voilà. Et ça fait ça. Voilà. Notre page numéro 4. Le chat passe. Vas-y, passe, mon petit chat-chat. Voilà. Le chat est passé. Donc, hop, on a notre effet super sympa. On peut fermer. On délimitera la grandeur du ruban plus tard. Le chat, tu arrêtes de cacher. Ça serait bien. Pouche-toi. Hi-hop. Et voilà. Notre page numéro 4. Donc, on va passer à la page suivante. Alors, on récapitule. Page 1, comme ça, comme ça. Comme ça. On ouvre. Ça nous permet de voir qu'il n'y a rien à me coller, qu'il n'y a rien qui ne va pas. Page 2. Donc, on tourne. Rabat, pochette avec livret. Rabat, pochette avec, soit un livret, soit vous verrez en fonction de vos chutes. Vous le faites à la fin. Voilà. Donc, page 2, page 3. Page 4. Hop. Donc, là, on a bien notre truc. On tourne. On a notre rabat avec notre interaction, comme ça. Et on va passer maintenant à la page 5. Donc, faites attention à ce que la pochette soit en haut, comme d'habitude. Et on passe à la page 5. Donc, la page 5, on aura deux... En fait, les deux bandeaux, comme ça. Donc, moi, j'ai pris mes chutes. D'ailleurs, les deux chutes de la même grandeur. Je vais prendre ces deux chutes-là. Donc, on va les retailler à 2,5 par 14,7. Donc, on va mettre, selon ce que vous avez, bien sûr, deux et demi. Ah oui, il y en a un là. Deux et demi, c'est là. Donc, je vais prendre ce côté-là. J'ai un peu de colle du bloc. Donc, 2,5 par 14,7. Voilà. Même chose. J'en ai fait... Je coupe le meilleur morceau, quoi. 2,5. Donc, ici, je vais faire un petit crayon à papier. Et donc, vous prenez votre angle ici. Vous le mettez... Alors, je vais plier ma feuille. Hop. Ici, à cet angle-là, à 11 cm. Et vous prenez l'angle ici. Et vous le mettez, voilà. À la limite du papier-là. Vous faites une petite marque ici. Et une petite marque ici. Donc, ça vous donnera un trait ici, comme ça. Et un trait ici, comme ça. Et ça fait donc notre pli. Je vais me servir de mon petit doigt. On va éviter que je plie mal ou pas. Des fois, on a des surprises. Donc, je me sers de l'angle et de la petite marque que j'ai faite. Hop. Et là, même chose. Hop et hop. Donc, on peut plier. Si tout va bien, ça rentre. Donc, ça fera comme ça. Donc, comme ça. Enfin, on va le coller comme ça. Dessus. Donc, ici à l'angle-là. Et ici à l'angle-là. Et on fait la même chose ici. Attendez, je n'ai pas attrapé. Donc, on met notre angle ici, là. Notre angle ici, en bas. Donc, ça suit là, ici. Ça suit là, ici. On fait notre petit trait. Là. Et là. Vas-y, j'ai bougé. Notre petit trait là. On fait des petites cuillures. Donc, on serre de l'angle là-haut avec notre trait. On fait la cuillure. Même chose ici. Sept. Donc, on a fait les petites cuillures. Alors, attention, ne vous trompez pas dans le sens. De toute façon, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous décidez de mettre celui-là, là. Vous voyez, ça ne va pas jusqu'au bout. Donc, celui-là, il va bien là. Et celui-là, il va bien de ce côté-là. Comme ça. Et normalement, on arrive à la hauteur, à 11 cm pour les deux. Donc, je vais coller mes petites cuillures. Alors, si jamais, quand vous faites, vous repliez, ça dépasse. Là, vous recoupez un petit peu. Vous voyez, comme ça. Là, ça dépasse. Coupez pas tout. Parce qu'après, c'est quand même la surface de collage. Hop là. Voilà. Donc, je ne me trompe pas. Ça y est, je suis perdu. Donc, ici, à 11, on colle au point là. Et en bas là. Donc, au point, bien parallèle au bord et en bas également. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire, là, d'après vous ? À part me décoller les doigts, vous mettez une petite pince. Donc, j'ai pris dans mes chutes jaunes. Après, j'aurais pu changer de couleur. Mais pas de problème. Parce que moi, c'est tout bariolé. Donc là, ça dépasse pas. Enfin, ça dépasse un peu. Je vais occuper un petit peu. Cette partie-là. Voilà. C'est vraiment pas méchant. Je fais un petit contrôle. Voilà. Pour savoir, avant, ça va bien. Donc, je vais le coller par-dessus. Ça va éviter la gênance. Quand on va insérer les livrets. Voilà. Donc, j'ai coulé ça. Ici. Et ici, bien parallèle. Ah, c'est bien parallèle. Voilà. Et je vais mettre mes petites pinces. Pour que ça adhère bien. Et voilà. Et donc, là, on pourra insérer nos petits feuillets de la dimension qu'on souhaite. Et on a fini cette page-là. Donc, on va passer à la page suivante. Comme on avait notre page numéro 4 ici, on tourne. On va passer à la page numéro 5. Donc, ça va être deux rabats comme ça. Et deux rabats comme ça. Donc, pour ça. Je tape toujours dans mes chutes. Peu importe les couleurs. Voilà. J'ai trouvé ça. Qui pourrait faire l'affaire. Donc, j'ai besoin de deux morceaux. De 15,5 par 11,5. Alors. 15,5 par 11,5. 11 et 11. Donc, 15,5. 15,5. Je vais couper là. 15,5. Il n'y a qu'une là. 15,5. 11 et 1,5. Et 11,5. Je vais faire un pli à 1,5. Il me le fera très. Et l'autre, on va faire 15,7 par 11,5. Donc, 11,5. Je vais faire 15,7. 15,7 par 11,5. Et là, on va faire 15,7 par 11,5. 15,5. 15,7. Hop. Alors, on va les mettre. donc j'en ai à voir deux comme ça et deux comme ça donc on fait un pli à 1 sur les 11,5 pour chaque donc un pli de 1 cm pour coller toujours pareil allez voilà voilà et voilà on marque nos plis tac tac donc on reprend notre page c'est qu'elle est cachée elle est là voilà on est comme ça vous voyez on a là on a bien la pochette au dessus donc on va mettre celles-ci à l'intérieur les plus petites à l'intérieur c'est pas celle-là les plus petites c'est pas celle-là les plus petites si vous voyez on voyez elles sont plus petites exprès parce qu'on les met à l'intérieur pour pouvoir ensuite mettre les autres dessus si vous voyez que c'est encore oui on n'a pas grand-chose pour les coller vous pouvez encore les faire plus petites que 15,5 ou 15,3 par exemple c'est ce que je vais faire moi d'ailleurs 15,3 comme ça c'est pas grand-chose mais 15 1,2,3 des fois pour être plus confortable voilà ça va alors donc celles-là viendront comme ça voilà ce sera plus simple et notre plou toujours pareil donc je colle donc je vais venir coller mes deux autres pages ici alors si toutefois quand ça colle quand vous les mettez ça ne rentre pas vous voyez on va les coller comme ça ici comme ça donc on va fermer là et on va fermer là et on va fermer là si toutefois ça va faire de toute façon si on fait ça on va le savoir si vous mettez votre feuille à l'intérieur comme ça et que ça ne ferme pas et bien vous ne vous tracassez pas non plus vous recoupez un ou deux millimètres ici voilà tout simplement donc on y va et on a fini notre page numéro 5 ça avance petit à petit vous voyez c'est pas dur il suffit de vraiment suivre tranquillement vous faites une page par jour si vous n'avez pas beaucoup de temps et voilà ou ne vous stressez pas ça va faire un joli petit album au bout du compte c'est pas compliqué mais il faut suivre voilà tranquillement voilà je laisse sécher et on passe à la page numéro 6 tschüss